Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coudeur sur l'environnement. Il fait beau au jardin botanique de Kinshasa ces jours. C'est le cadre choisi pour votre émission Coudeur sur l'environnement de ce dimanche. Dans cette émission, nous allons évaluer mieux, faire le bilan de la Convention internationale sur le commerce de faune et de flore sauvage en voie d'extinction. Trois ans après. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau aujourd'hui le coordonnateur CITES RDC, le professeur Augustin Ngoumbi Amouri, pour nous faire le bilan de la CITES trois ans après. Avec mes confrères de la RTNC, de Télésécante, de Presse Écrite, nous allons ensemble, dans un format de conférence de presse, essayer de changer avec le coordonnateur national de la CITES RDC, le bilan de ces services au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous vous invitons à venir suivre et à découvrir surtout ces services qui sont peu connus jusqu'à aujourd'hui, mais qui demain peuvent générer énormément de ressources pour le trésor public de la République démocratique du Congo. Venez avec nous et suivons ensemble ce bilan. En qualité de directeur coordonnateur, pour faire ce bilan, parce qu'il est présentement à Calémy, en dehors de la ville en mission de service. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le transfert de la CITES, qui est une convention de Washington sur le commerce des espèces sauvages, a été géré pendant 40 ans par la Direction de la Conservation de la Nature. Donc, la Direction de la Conservation, c'est la dernière structure du ministère de l'Environnement. Avant cette direction, il y a eu d'autres structures. Je parle de cette direction, c'est au nom de l'ensemble des autres directions. Donc, pendant 40 ans, l'administration du ministère de l'Environnement, dont nous faisons partie, parce que l'ICCN fait partie aussi du ministère de l'Environnement, bien que je puisse dire autonomie de gestion en tant qu'établissement public, mais l'administration du ministère de l'Environnement, à travers une direction, a géré pendant 40 ans, presque, cette convention. Alors, cette gestion-là a posé problème au pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que vous êtes les hommes de la presse. Vous allez consulter les rapports de la 66e session du comité permanent de la CITES, qui s'est tenu à Genève au 15 janvier 2016. Cet organe de la CITES a fait le bilan négatif au niveau du pays. En fait, ce n'est pas le problème de l'individu, parce qu'il y a eu beaucoup de successions, il y a eu de changements. Alors, à Nemo, la gestion de la CITES pendant 40 ans a été caractérisée par les antivalaires et les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques sur le plan international et sur le plan national. Alors, ces antivalaires et mauvaises pratiques sont résumées dans l'arrêté de transfert. Il suffit de consulter l'arrêté 021 du 31 août 2017 a cité les antivalaires. Je vais citer quelques-unes, pour ne pas abuser de votre temps, les dépassements chroniques des quotas d'exportation. C'est-à-dire, les espèces sortent, quittent le pays sur base d'un quota. Mais ces quotas étaient dépassés de manière chronique. C'est noir sur blanc dans l'arrêté. Et on cite également la circulation des faux permis en provenance de la RDC. Donc, la RDC a perdu la crédibilité. On ne savait plus distinguer les vrais des faux documents. On a parlé également du manque de stratégie adéquate pour lutter contre le trafic des espèces sauvages, les commerces de l'ivoire, des écailles de pangolais, les parcs animaliers qui se sont multipliés en désordre. On a parlé de la délivrance des permis par complaisance. C'est-à-dire, sans preuve de l'origine légale. C'est-à-dire, un permis pouvait être délivré au téléphone. Quelqu'un appelle, j'ai besoin de son titre animal, il a un permis. Vous voyez, ce sont des choses qui sont dites dans l'arrêté des transferts. Et on a parlé également des changements intempestifs. Il y a eu un changement intempestif de cadre. C'est-à-dire, il y avait un clientélisme. Chaque fois qu'il y avait un changement, un avènement au niveau du gouvernement, il y avait un changement de directeur qui gérait la CITES. Alors, cela a plongé le pays sur la liste noire de la CITES. Il n'y avait pas de suivi des recommandations adressées à la République. Donc, c'était plus une chasse gardée des individus qui voyaient cela. On parle même dans les rapports de la CITES, on parle même des pots de vin, de la corruption. Le rapport l'a dit. Le rapport était local. Ce que moi j'ai dit, je me réserve. Mais le rapport cite même les cadres, même les fonctions de certaines personnes. C'est un rapport qui a été publié au monde. Il est disponible sur Internet. Alors, au regard de tout cela, l'autorité politique a décidé de transférer. Parce que sur le plan international, on avait demandé à ce que le pays, le gouvernement congolais, change le système. C'est-à-dire, pas seulement remplacer les individus, changer le système qui devait extirper les antivaleurs et les bonnes pratiques. Et voilà, ce changement coïncide même avec la vision du chef de l'État actuel. Alors, c'est pour cela que le transfert a été ordonné à la CITES congolais pour la conservation de la nature qui est dirigée par un pasteur qui a si imprimé les valeurs spirituelles et morales aux agents. Et c'est comme ça qu'une coordination a été créée. Pour corriger, on peut dire même le terme, extirper les antivaleurs. Et depuis que cela a été créé, c'est en 2017, le 31 août, mais il y a eu des résistances. La remise-reprise n'a pas lié. Ça n'a pas été facile de faire la remise-reprise. Parce que vous voyez, quand on change le système, on enlève un service. Dans un service, il y a eu des guerres. Et même aujourd'hui, nous venons d'une réunion où la guerre s'est manifestée au sein de l'administration par rapport à la gestion de la CITES. Il y a de l'amalgame entre les services d'assiettes et l'organe de gestion. Il y a de l'amalgame. Alors, qu'est-ce qui a été fait ? C'est depuis ce changement-là, le 2017, le 31 août, la remise-reprise n'est intervenue que vers le 28 décembre. Vers le 28 décembre 2017. Vous voyez, c'est vers la fin de l'année. Donc, notre gestion peut être retracée à partir de janvier 2018. Deux ans seulement. Et dans deux ans, je peux vous livrer un bilan qui est connu, qui est partagé, même sur le plan international. Parmi les grandes actions, je vais citer jusqu'à trois, quatre actions phares. Parmi les actions, il y a notamment l'identification électronique. L'identification de tous les commerçants. Parce que tous ceux qui exploitaient n'étaient pas identifiés. C'est la raison pour laquelle il y avait la fraude. Parce que quand les gens ne sont pas identifiés, ils pouvaient se donner à tout. Alors, il y a eu également le lancement, depuis le 1er juin, de la plateforme de gestion informatisée, de la CITES, appelée CEMIS. Nous avons déjà expliqué ça devant la presse, qui est la première initiative déjà en Afrique. Qui a permis au pays de redresser un grand nombre des recommandations internationales qui sont à jour. Il y a eu également le changement de modèle de permis. Aujourd'hui, les permis de la RDC portent un code de quillère, pour éviter toute falsification. Il y a eu également, parmi les actions que je peux citer, le rapatriement. Le rapatriement des animaux de la RDC saisis à l'étranger. Il y a eu le rapatriement de Nerma de Versailles, de la province de Zimbabwe, qui sont partis. Cette action ne s'est jamais faite au niveau du pays. Il y a eu également le rapatriement, en 2018, des perroquets gris qui étaient saisis à Istanbul. Donc, on n'a jamais connu ce cas-là, où les animaux de la RDC, qui ont été saisis à l'étranger, ont été rapatriés. Donc, nous avons rapatrié deux fois. Et en 2018, il y a eu même, nous avons préparé la destruction de l'ivoire. Il y a l'ivoire qui a été brûlée. Il y a eu plus d'une tonne d'ivoire, et plus d'une tonne d'écailles de pangolais, qui a été brûlée. Vous avez suivi dans les images. C'était brûlé à l'époque. C'était brûlé à l'époque par le président honoraire. Il y a eu destruction de cela, pour montrer que le pays avait pris une décision de lutter contre le trafic des espèces. Mais aujourd'hui, le lancement de la plateforme de gestion informatisée, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État consistant à numériser l'administration. Et cette numérisation est en marche. Aujourd'hui, nous avons les statistiques sur les chiffres des recettes mobilisées dans le secteur de la faune, dans le secteur de la flore. Nous avons partagé cela avec la délégation syndicale du ministère de l'Environnement. Nous avons montré avec les graphiques. Nous avons partagé avec la Dégérade, ces chiffres-là. Nous avons partagé avec la Dégérade. Et même un rapport a été transmis à l'Inspection Générale des Finances par rapport à tout ce que nous avons vu comme Memovi. Ils vont faire leur travail de manière indépendante. Donc, vous voyez, le travail que nous avons fait permet de montrer clair ce qui se passe dans ce secteur. Donc, la dimension, la dimension internationale de la CITES, la dimension technique, la dimension sécuritaire, sont les dimensions-là qui échappaient à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Et l'administration n'a pas été capable d'assumer ces dimensions-là. Ces dimensions internationales, dimensions diplomatiques, dimensions techniques, l'administration n'a pas été à mesure. N'a pas été à mesure d'assumer ces dimensions-là. Donc, aujourd'hui, vraiment, beaucoup de griefs qui avaient plongé le pays sur la liste noire sont redressés à plus de 80%. Nous sommes un peu modestes. On ne peut pas dire 100%. Parce qu'il y a du travail à faire. Et le grand problème qui se pose maintenant, c'est l'harmonisation des textes. Les textes, maintenant, qui doivent régir l'organe de gestion CITES, qui a révélé la transversalité. Parce que le travail consiste à travailler en synergie avec les différents ministères. Il y a le ministère de l'Environnement, qui est notre ministère de TITEL, dont nous faisons partie. Mais il y a aussi le ministère de Pêche et Lévage, qui, également, a des services d'assiette qui concerne le poisson. Et les autres services, recettes scientifiques, culture et art. Il y a toute cette dimension-là de la CITES qui échappait au commet de Montel. Donc, vraiment, l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, au nom de son directeur général, est tiré d'annoncer ce bilan. Ce bilan devant la presse, ce bilan devant l'opinion nationale et internationale, et cela est vérifiable. On peut vérifier et se documenter. Il y a eu des réactions internationales par rapport à ces réformes. Il y a eu des félicitations adressées au gouvernement congolais. Maintenant, il est temps que cela soit consolidé pour l'intérêt de la République. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai dit et je vous le remercie. à l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Et c'est bas pour récupérer la CITES. Et voilà, il vient de nous présenter un grand travail abattu en peu de temps. Ce travail qui n'avait pas été fait à l'époque. Il y a eu des abus. Il n'y avait pas d'organisation. Aujourd'hui, avec un système informatique qui est mis en place, il y a maintenant la traçabilité. Il y a tout ce que nous pouvons faire. La fraude est combattue aujourd'hui. Faut-il laisser maintenant la CITES rentrer au ministère de l'Environnement dans ces conditions ? Ou il faut que CITES reste à l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ? C'est à vous de poser maintenant toutes les questions, vous et moi, pour que nous puissions éclairer l'opinion sur ce duel qui est entre le ministère de l'Environnement et l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ? Comme je l'ai dit, vous sollicitez la parole, vous déclinez votre nom et votre organe et vous posez votre question et le coordonnateur va répondre à cette question. Il est là, entouré de son équipe. Tout ce que vous voyez derrière, c'est avec eux qu'il a abattu ce travail qu'il nous présente présentement. Donc, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Je vous ai bien suivi. Vous dites qu'à l'époque, il y a 40 ans passé, la gestion du département en question était aux mains du ministère de l'Environnement. Et comme vous avez dans votre exposé dit cela, que c'est le bilan où la gestion était catastrophique. et qu'aujourd'hui, il y a un peu d'organisation, il y a la guerre parce qu'il voulait reprendre ça. Quelle est, par rapport à ça, la position de l'ISSN ? Merci, M. Kenny, de Reuters. Je voulais clarifier ici que ce n'est pas le ministre de l'Environnement qui fait la guerre contre l'ISSN. Non, c'est non-sens. Parce que l'ISSN est sous titel du ministre de l'Environnement. Et si nous n'avions pas le soutien du ministre, nous n'allions pas fait tout ce travail. Donc, je le confirme ici, la guerre, c'est entre les services de l'administration. Les services de l'administration, particulièrement la direction chargée de la conservation de la nature, qui a géré la fonction de l'organe de gestion CITES avant. et d'où l'organe de gestion a été transféré vers l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est là, donc, ce n'est pas le ministère. Nous faisons tous partie du ministère. Comme on dit, c'est une guerre entre maisons. Nous faisons partie dans le ministère, bien que l'ISSN ne jouit de l'autonomie de gestion. Alors, quelle est la position de l'ISSN face à cette guerre ? La position est la suivante. Quand les parents veulent procréer les enfants, ils ne vont pas consulter les enfants. Ils ne vont pas dire aux enfants que nous voulons avoir d'autres enfants. C'est une décision des parents. Et c'est pour cela que je dis le transfert de la direction de la conservation de la nature à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est une décision politique qui a été mérée, qui a été préparée par le ministre de l'Environnement de l'époque et qui est soutenue également par l'actuel ministre qui n'a pas cédé à cela. Et cela a été discuté à toutes les dimensions, même jusqu'au niveau de la présidence de la République. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que cette décision-là relève des parents. C'est-à-dire ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont créé les services. Ceux qui ont créé les services, c'est l'État. Et l'État ici, nous travaillons tous pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui est le garant de la nation, qui est le gardien, qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions et qui est le répondant. Qui est le répondant de toutes les questions qui se posent. Je vous ai dit, la cité se touche à la diplomatie. Touche à la diplomatie, touche aux questions de l'environnement, touche aux questions sécuritaires. Or, les questions, selon la Constitution, notre Constitution, qui touche à la diplomatie, à la sécurité, qui touche à la... C'est des dimensions, la relève du gouvernement et du président de la République. Donc, vous voyez, celui qui a le dernier mot dans cette guerre, c'est le chef de l'État. qui regarde qui met en œuvre sa vision. Qui met en œuvre sa vision et qui ne met pas en œuvre. Et je vous ai dit que nous, le travail que nous avons fait, c'est d'arrêter les mauvaises pratiques, d'extirper les mauvaises pratiques pour que l'État gagne. Donc, voilà la réponse que je voulais donner à cette question. Je vous remercie. Oui, avant d'accorder la parole, il y a une question qui m'est venue en tête, M. Augustin Goumbi. Dans le système informatique, c'est mis. Pourquoi la direction de la conservation de la nature, qui représente le ministère de l'Environnement, n'est pas impliquée dans ce système-là ? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose à cacher au niveau de l'organe de gestion CITES ? Merci de donner. Dans la plateforme de gestion CEMIS qui a été lancée, c'est en fonction des attributions. La direction chargée de la conservation de la nature assume le rôle de l'autorité scientifique actuellement. Autorité scientifique en matière d'Aphromozia et de Boubinga, qui sont les deux essences de bois d'œuvre. Et en cette qualité-là, cette direction-là, qui est aidée techniquement par la direction d'inventaire et aménagement forestier et la direction de gestion forestière, participe régulièrement dans la gestion de la CITES. D'ailleurs, nous venions d'avoir une réunion il n'y a pas longtemps. Des comités restreints, des comités scientifiques restreints. C'est très régulier. Donc, il y a l'espace d'autorité scientifique dans la CEMIS, dans notre plateforme de gestion, qui a été créée, qui sera activée dans les jours à venir. Néanmoins, les autorités scientifiques sont consultées. Elles sont consultées avant que nous ne puissions signer les permis. Mais le problème ici, ce n'est pas celui-là, mais c'est des données. Le problème ici, c'est qu'il y a de l'amalgame qui a été créé. Il y a de l'amalgame qui ont été créés en matière de mobilisation de recettes. Cette direction dit qu'elle ne sait pas mobiliser les recettes parce que la CITES est entre les mains de l'incité congolais pour la conservation de la nature. Vous voyez, c'est ça le problème et c'est ça la confusion. alors que l'incité congolais pour la conservation de la nature contribue à la mobilisation des recettes par les différents services d'assiettes. Par les différents services d'assiettes qui sont au ministère de l'environnement, les coordinations provinciales de l'environnement, y compris des autres ministères. Donc vous voyez, c'est ça au moins, il y a une manière de faire comprendre C'est une question de vision en fait. C'est une question de vision où on doit faire asseoir les services pour expliquer. Pour expliquer ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, nous on n'a pas attendu ce que nous devons faire. Nous, nous savons ce que nous devons faire. Mais on doit faire asseoir chacun pour comprendre ce qu'il doit faire et ses limites par rapport à cela, par rapport aux différentes dimensions. Je vais vous remettre. J'ai deux petites questions. Peut-être que vous avez déjà répondu en partie. D'après vous, pourquoi est-ce que ces services réclament la gestion de la CITES ? Deuxièmement, vous avez dit qu'il n'y a que le président de la République qui peut trancher ce problème. Est-ce que vous l'avez déjà vu ou vous comptez le voir ? Merci, madame de Top Congo. Je disais, je crois, je ne suis pas porté parole de services ni syndicaliste de services. J'aurais voulu préférer parler de notre bilan. Mais par rapport à votre question que vous avez posée, pourquoi il réclame ? Nous venons d'être dans une région avec la délégation syndicale et la direction de la conservation de la nature. Je crois que ça, au moins, c'est quelque chose. Vous avez été là, vous avez filmé, vous avez suivi. Bien sûr, la grande partie des discussions se sont déroulées à l'aise de la presse. Il y a eu les délégués de la présidence de la République. La dégérade était aussi présente avec nous pour montrer qu'il n'y a pas de choses à cacher. En fait, qu'est-ce qui est réclamé ? D'après nous, nous voyons, c'est plus une question des habitudes du passé, une question de réclamer ce qui a été fait par le passé. Donc, on peut dire que c'est comme si le transfert de la cité a été vu, comme si c'était le biftec qui aurait été arraché à certains services, qui réclamait ce biftec-là. Alors, c'est ça qu'il faut bannir. parce que nous devons travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Parce que l'argument, par exemple, qui est brandi de mobilisation des recettes, nous, nous avons démontré comment nous contribuons à la mobilisation des recettes sans être au service d'assiettes. Et c'est ça même la grande question. La grande question que nous avons discutée avec des gérards. Ce n'est pas que nous nous touchons, non, mais nous avons fait mobiliser par les autres services. Donc, vous avez compris qu'il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Et il y a parfois certains textes qui ont été préparés à l'insu de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature qui est l'organe de gestion CITES. Et comme c'est l'administration qui prépare certains documents à discuter avec la DGRAD, avec les autres services, ils ont mis encore les attributions de confier à la direction chargée de la conservation de la nature de mobiliser certaines recettes tout en oubliant que cette direction n'est plus l'organe de gestion. Vous voyez, c'est un piège. Donc, on veut, à travers les textes financiers, arriver à obtenir les retours de l'organe de gestion CITES alors que cela a été prise suite à une décision politique et suite à une décision diplomatique en tenant compte de toutes les dimensions. donc, vous voyez, c'est là, j'avais dit, jusque-là, l'autre ministre de l'Environnement n'est pas, il est capable de trancher. C'est pour cela que vous voyez, il n'a jamais signé d'arrêté contraire. Il n'y a jamais d'arrêté contraire depuis le transfert. Là-bas, il n'y a que plus de pertes et de mal. Et jusque-là, à l'interne, il n'y a jamais, il n'y a pas d'abrogation. Mais je dis, après tout, celui qui tranche en dernier, c'est le président de la République. Parce que cette question touche aussi à la diplomatie et à la sécurité. Donc, vous comprenez, c'est pour cela que j'ai dit, mais à l'interne, le ministre n'a pas dit qu'il n'a pas tranché. Non, le ministre avait tranché parce qu'il a transféré. Il a transféré. C'est seulement, il y a ce qu'on appelle des bouquins. Il y a ce qu'on appelle de murmures à l'interne. De murmures à l'interne. Et ce murmure-là, on veut occulter les réseaux qui ont plongé les pays sur la liste noire. Les réseaux qui ont plongé, c'est cette mauvaise gestion-là, ces mauvaises pratiques pendant 40 ans. On croit que maintenant, en retournant aujourd'hui, on va les corriger alors qu'on est déjà en avant. On est déjà hyper informatisés. On est déjà hyper numérisés où les choses évoluent. Donc, c'est ça le grand problème. Arlette Boutella, Télé 50. En fait, moi, ma préoccupation, c'est en rapport avec, vous avez évoqué la 66e session du comité permanent qui a justement statué et les décisions issues de cette session a milité à ce que l'on puisse changer un tout petit peu les choses au pays. Et je me dis, aujourd'hui, après deux ans, plus ou moins deux ans de gestion de la nouvelle équipe, vous avez brossé un bilan plus ou moins satisfaisant. alors, je me dis, est-ce que la CITES, le comité, peut influer sur la décision de maintenir l'équipe ou de changer d'équipe? Parce que l'une des raisons évoquées, c'est entre autres ce changement récurrent des gestionnaires qui ne permettait pas à ce que l'on puisse faire un très bon suivi. Et deuxièmement, j'aimerais poser la question en ce qui concerne le mandat du comité de la CITES. En principe, ça doit faire combien d'années c'est renouvelable ou c'est nominatif ou c'est les présidents qui nomment que ça se passe comment? Merci, madame. Je disais, le comité CITES qui a recommandé, oui, le rapport est là, il est disponible. En fait, le comité CITES n'avait pas dit qu'il faut enlever de cette direction vers une autre. Non, parce que vous voyez, il y a le principe en matière d'organisation internationale des non-ingérences dans les affaires intérieures du pays. Ils ont formulé les critères. Ils ont formulé les critères. Et le rapport est clair. Le rapport a démontré à l'époque que l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui était autoritaire scientifique était suffisamment organisé avec la confiance des bailleurs de fonds sur le plan international, même des partenaires. Et avait même des cadres suffisamment formés à l'époque sur les questions de la CITES avaient des capacités de mettre en oeuvre la CITES. Mais avait déploré que cette autorité-là, l'ICSN, qui était bien outillée, bien informée, ce n'est pas elle qui était les responsables de la CITES au niveau du pays. Et avait fait les comparatifs. La direction de la conservation de la nature qui avait la responsabilité à l'époque n'avait pas de capacité à l'époque et le système à l'époque ne permettait pas par rapport à son organisation avec les doubles, avec la hiérarchisation, ne pouvait pas permettre à ce que la CITES soit correctement mis en oeuvre. Et les comités permanents avaient tout simplement recommandé de changer complètement le système. C'est ça le mot qui se trouve dans les rapports qui sont disponibles sur Internet. C'est le gouvernement maintenant qui a compris que pour changer le système, il ne fallait plus laisser la CITES à la direction de la conservation de la nature. Et aussitôt que ce changement a été opéré, il y a eu une mission diplomatique de notre ambassadeur, l'ambassadeur Zeno Moukong à l'époque, qui était l'ambassadeur en Suisse, à Genève, était parti au niveau de la CITES avec la délégation du ministère de l'Environnement et de nous-mêmes pour assurer la CITES, donc la communauté internationale que le pays avait fait des changements. Et la CITES avait dit que c'était le meilleur changement, avait salué cela et avait dit que c'est ce qui était attendu. Donc vous avez compris par là que c'était un changement qui était réellement attendu. Et nous sommes en train de travailler pour sortir les pays de la liste noire. Et on n'a pas encore sorti de la liste noire. On a atteint presque les 80% des points. Faut-il y retourner à la direction chargée de la conservation de la nature ? Est-ce que cela va plaire au niveau mondial qui a fait des reproches ? Donc vous comprenez qu'il y aura quand même certainement des problèmes qui peuvent avoir une incidence sur les commerces au niveau du pays. peut-être une suspension générale du commerce au niveau du pays parce que les pays étaient suspendus d'ailleurs plusieurs fois à l'époque. Ils étaient suspendus plusieurs fois. Alors je crois que c'est à ce niveau-là nous on ne peut pas demander à la CITES internationale non. Nous avons ratifié la convention. Nous avons les obligations de mettre en oeuvre correctement la convention. Et il appartient maintenant au gouvernement qui est le répondant qui est le garant de cela d'agir à ce niveau-là. Les mandats l'arrêté a dit transféré à durée indéterminée. Donc l'arrêté a transféré à durée indéterminée. Donc il n'y a pas de mandat. C'est un service. C'est un nouveau service. Donc on a créé ça comme un service. D'ailleurs ailleurs dans d'autres pays la CITES quand vous voyez la CITES a beaucoup plus d'influence. A beaucoup plus d'influence. et parfois il y a même un établissement autonome. Et raisonnement c'est à l'Institut Congolais pour la conservation de la nature qu'il y ait un établissement public qui a une autonomie de gestion. Et bien qu'il est placé sous titre du ministère de l'Environnement. Je vous remercie. Michel Coquet AirTech Tropicana J'avais quatre questions mais vous avez déjà répondu à la première parce que je me posais la question de savoir si la RDC était toujours dans la liste noire. Vous avez dit oui nous sommes encore dans la liste noire. Mais la relance que je voulais faire par rapport à cette question c'est pourquoi nous continuons à être gardés dans la liste noire. La deuxième question quels sont les gardés fous que vous mettez en place en vue de contourner toutes les tentatives de saper tous les efforts et stratégies que vous mettez en place pour réglementer la question liée à l'exportation des espèces de la faune et de la flore sauvage. La troisième question vous avez organisé récemment la réunion avec le Cégus vous avez promis une autre rencontre technique pour en vue d'harmoniser les vues où est-ce que nous en sommes maintenant parce que vous avez promis et la dernière question c'est vous avez eu à vanter votre bilan combien a été exactement mobilisé en faveur de l'état congolais à travers toutes les stratégies que vous avez mis en place dans ces secteurs. Merci monsieur Michel je voulais commencer par pourquoi les pays démèrent sur la liste noire vous voyez quand on entre dans la liste noire pour en sortir ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour sortir de la liste noire il y a eu des recommandations qui avaient été adressées à la république et nous sommes en train de mettre en oeuvre ces recommandations dans deux ans seulement bilan donc il faut travailler davantage vous avez vu les semis la plateforme de gestion informatisée qui a été lancée qui est la première un pays sur la liste noire devient une référence en Afrique parce qu'il n'y a pas un pays qui a lancé cette plateforme là en Afrique alors pourquoi c'est là nous devons nous devons maintenant utiliser notre machine diplomatique la machine diplomatique pour prévaloir les acquis actuels pour sortir de cette liste noire parce que nous pour le moment en tout cas nous ne trouvons plus de raisons d'être parce que le point que nous avons obtenu pour le moment nous avons même dépassé d'autres pays qui ne sont pas sur la liste noire il y a certains pays africains tout simplement parce que ils jouent c'est une bonne diplomatie agressive qui a fait défaut un peu par le passé qui a fait défaut et avec notre diplomatie actuelle de son excellence monsieur le président de la république je crois que les efforts de la république seront prévalis parce que vous voyez les questions de la chites se discute même au sommet des chefs d'état et des gouvernements lors de l'assemblée générale des nations unies à marge il y a souvent une question liée dédiée au trafic des espèces sauvages et c'est là que la question de la chites se discute il y a même les consortiums internationales de la criminalité liées aux espèces sauvages vous voyez il y a au plus haut niveau où des questions se discute et à ce niveau là on doit être à mesure de présenter les efforts et nous aurons bientôt une réunion du comité permanent en virtuel qui aura lié au mois de mai vers le 23 mai ici en virtuel nous allons présenter nous avons fait les rapports où nous avons demandé à ce que le pays sorte sur la liste noire donc vous voyez là il y a des batailles c'est pas facile il y a certaines ONG qui gagnent aussi lorsque le pays est sur la liste noire mais nous allons nous battre nous comptons sur vraiment la diplomatie agissante de son excellence monsieur le président de la république et notre ministère des affaires étrangères vous voyez la cité est gérée à ce niveau là également pour prévaloir les efforts alors quels sont les gardes fous pour ne pas saper ces efforts les gardes fous c'est d'abord vous les amis de la presse qui devez dire la vérité de ce que vous voyez de ce que vous entendez parce qu'il y a toujours les gens qui torpillent l'information ce que je vous dis est vérifiable est vérifiable et documenté en ligne c'est à vous les gens de la presse qui pouvez également édifier l'opinion par rapport à ce qui se passe mais les gardes fous en tout que nous avons c'est le ministre de l'environnement qui aime également ce bilan de la cité fait partie de son bilan et après tout le chef de l'état qui est le garant du fonctionnement régulier qui est sensible lorsqu'il apprend que ça marche quelque part il est sensible et c'est lui les gardes fous c'est lui les gardes fous les gens croient qu'on peut changer à tout moment les gardes fous dans tout cela c'est le gardien c'est le garant du fonctionnement régulier des institutions lorsqu'il apprend qu'il y a un secteur où les choses marchent il est curieux il est intéressé à cela et nous sommes contents parce que dans toutes les réunions que nous faisons nous sommes accompagnés par la présidence de la république même la réunion d'aujourd'hui nous avons discuté avec le ministère de l'environnement ou la délégation syndicale du ministère de l'environnement nous a explicité les désidératas au sein de ces ministères autour du transfert qui était fait en 2017 il y avait la présence de la présidence de la république qui était représentée qui est témoin de toutes ces choses là pour éviter que l'information soit torpillée ils ont l'information à la source donc je crois que c'est ça notre garde fous son excellence monsieur le président de la république parce que la cité se met à neve sa vision actuellement donc les réunions promises je crois nous les aurons cette promesse là nous les aurons de temps en temps nous allons vous convier avec les services pour en parler même à la réunion de la tasque force qui aura lié d'ici la fin du mois avec tous les services d'application qui militent contre le trafic des espèces vous serez conviés et combien a été mobilisé je crois les chiffres sont là les chiffres sont là nous les avons présentés hier à la dégérade à travers les points focaux aujourd'hui devant l'administration du ministère de l'environnement nous avons présenté ce chiffre là je crois que je me réserve de les dépouiller c'est par écrit je n'ai pas ces papiers avec moi ici il y en a des millions de dollars dans le secteur de bois que nous avons pu constater mais dans le domaine de la faune ce que nous avons constaté en tout cas il y a une sous-mobilisation à cause d'une mauvaise politique c'est à dire les textes même les arrêtés interministériens qui ont été préparés à l'époque vous comprenez n'ont pas n'ont pas connu la touche technique de la citesse nous ne remettons pas à cause la technicité de ceux qui ont préparé c'est tout simplement une question d'information qui doit être apportée par rapport à la vallée de certaines espèces à l'extérieur du pays pour que cela profite au trésor public parce que comment se fait-il que par exemple je donne un exemple un permis de captur contient plus de 10 000 espèces et vous trouvez quelqu'un paye 90 000 francs congolais au trésor public comment le pays va gagner plus de 10 000 espèces sur un permis de captur et la personne à l'extérieur peut faire plus de 100 000 dollars comment le trésor public peut gagner donc vous comprenez il y a un problème le secteur des bois mobilise beaucoup ils mobilisent beaucoup surtout les exploitants industriels des bois ils mobilisent beaucoup mais il y a encore un problème dans le secteur de la faune donc il y a un travail qui doit être fait mais sans tuer le climat des affaires sans surcharger les exploitants parce que vous voyez il y a la corruption dans les pays qui est combattie d'ailleurs par les chefs de l'état en dehors de ce qui est payé quelqu'un qui va payer 93 000 francs en tout cas vous êtes avec moi nous sommes congolais vous savez qu'il y a des invisibles qu'il y a des invisibles parfois qui peuvent être 100 fois plus que cela et c'est ça qu'il faut combattre mais cela doit être canalisé au trésor public je vous remercie voilà je réponds au nom de Malou Mbella de la RTNC je voulais savoir quelle a été je voulais savoir quelle a été la conclusion au terme des éclaircissements au terme de la rencontre d'aujourd'hui vous avez fourni des éclaircissements quant à la gestion de l'organe CITES au sein des lycées saines devant tous ces services quelle a été la conclusion car on dit toujours les linges sales se lavent en famille oui merci beaucoup madame de la RTNC les clarifications ont été apportées mais celui qui veut comprendre a compris mais vous savez quand il y a le transfert des services quand il y a pour les habits vers d'autres services il y a toujours ce qu'on appelle des résistances il y a encore des résistances internes au sein des services les résistances persistent les résistances persistent je ne peux pas vous les cacher beaucoup certains étaient là on vit ce n'est pas pour rien que vous voyez notre conférence de presse commencer en retard parce qu'il y a eu des résistances des personnes des personnes qui croient que l'état ne peut pas changer le système ne peut pas changer le système un système qui n'a pas marché notre gouvernement a le droit de le changer de le changer de le fixer de le redéfinir c'est ça le rôle du gouvernement et il a bien joué son rôle dans ce secteur parce que le gouvernement définit la politique de la nation de concert avec le président de la publique et le gouvernement conduit cette politique ça c'est une question de politique c'est une question de politique de la nation dans ce secteur que nous laissez à l'appréciation des autorités qui ont les derniers mots oui monsieur Augustin Mungumbi merci de votre disponibilité pour nous éclairer sur le fonctionnement de la CITES aujourd'hui qui est gérée par l'institut congolais pour la conservation de la nature mais peut-être pour terminer complètement est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le permis le permis que vous accordez aux exploitants tant forestiers que fauniques et après vous pouvez donner un dernier mot un dernier mot pour la population qui vous suit merci beaucoup monsieur Dédonné le permis que nous accordons c'est un visa c'est un visa de sortie et d'entrée qui est accordé à la suite d'une longue vérification de la légalité de la traçabilité et de la durabilité donc vous voyez ce sont des concepts un peu qui sont clés à ce niveau là et cette vérification là c'est un travail de longue haleine beaucoup de personnes qui obtiennent ces permis il y a beaucoup qui n'arrivent pas à obtenir ces permis là pour les obtenir il faut être identifié préalablement il faut passer il faut passer au crible être bien identifié en ligne sans être en contact physique avec nous et on doit vérifier l'existence de la personne si c'est une personne physique est-ce que c'est une personne qui existe en RDC si c'est une société c'est une société qui existe le gérant maintenant que nous sommes en train de parler il y a deux sociétés qui attendent l'approbation de leur demande d'identifiant il y a l'ine qui est au Congo central une mission doit être diligentée pas aux frais de la société sans déranger la société de manière indépendante pour aller contrôler sans lui exiger un fonds et lorsque nous voyons qu'il est en ordre il a rempli les conditions légales on lui donne la réponse en ligne il reçoit il est notifié au téléphone il est notifié également par mail et il va continuer il voit la page de demande de permis s'ouvrir et pour obtenir ce document de permis il faut payer les taxes de l'état auprès des différents services d'assiette au niveau des banques retracées par les régies financières et une fois on a obtenu on a payé ces taxes là on attache le preuve de paiement en ligne pour demander le permis et lorsqu'on voit tout est ok en cas de doute nous nous rapprochons les régies financières voilà pourquoi nous avons développé cette collaboration avec la Dégérade pour retracer les recettes d'un caractère central et pour vérifier si ça a été bien fait et si ça n'est pas bien fait il y a aussi les provinces il y a aussi les entités territoriales décentralisées une fois nous avons vu cela et c'est le pouvoir que la CITES nous donne de faire ce que nous appelons les avis d'acquisition légales que nous avons fait dans le cadre de mettre fait aux mauvaises pratiques alors une fois la personne remplit ses critères il voit un permis dans son système qui est délivré automatiquement et ce permis que nous délivrons et au même moment que nous délivrons vit par la douane les services de contrôle l'OCC et même à l'international et il va avec les espèces c'est ça la procédure et ce permis là il est un imprimé qui vient de Genève qui nous l'envoie nous l'achetons là-bas chaque pays achète met ses codifications pour les mettre en oeuvre pour rester conforme selon le modèle de la convention oui la durée la durée d'obtention des permis dépend normalement la durée minimum est de 15 jours pour une demande qui ne pose pas de problème en fait ne comparons pas la demande des permis avec la demande d'identifiant ce sont les deux procédures différentes la demande d'identifiant peut durer même 3, 4, 5, 6 mois parce qu'il faut vérifier il faut vérifier par exemple quelqu'un qui veut exploiter les animaux il faut vérifier s'il a une quarantaine s'il a un médecin vétérinaire qui le suit un médecin vétérinaire qui est reconnu agréé par l'Ordre National des Médecins Vétérinaires vous comprenez tout ce travail là des vérifications là ça demande s'il a l'intérieur nous devons dépêcher heureusement l'ICSN est dans toute la République il y a des bureaux ICSN des provinces qui se déploient là-bas donc là ça peut varier selon l'obtention de l'information mais un permis lorsqu'on demande la durée minimum est de 15 jours mais si on demande les espèces qui sont par exemple à l'annexe 2 nous devons demander l'avis d'une autorité scientifique qui est une université ça peut être l'université de Kisangani si quelqu'un veut exporter les oiseaux l'université de l'Institut supérieur de Mbazangungu quand quelqu'un veut exporter les poissons vous voyez là il y a autant de services et là il y a un délai que l'acte réglé l'arrêté prévoit celui qui doit donner la vie il a 10 jours pour donner la vie vous voyez il y a 15 jours plus 10 jours mais au cas où l'espèce n'est pas de cette catégorie là il peut rentrer dans les 15 jours s'il est en ordre c'est ça la procédure de délivrance de permis et cela est expliqué en ligne sur internet la personne peut consulter il peut rentrer et obtenir ces informations même à l'étranger voilà mesdames et messieurs vous venez de suivre cette émission en tout cas vous avez certainement compris que depuis que la CITES est transférée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature comme organe de gestion il y a aujourd'hui la traçabilité il y a aujourd'hui la transabilité c'est à dire il y a une sorte de transparence dans le processus de délivrance des permis il y a le respect de normes CITES il y a tout ce que on ne faisait pas hier et aujourd'hui cela se fait et cela permet aujourd'hui à ce que l'image de la république démocratique du Congo à l'extérieur soit blanchi et tout cela grâce à cette équipe que vous avez vue que vous venez de suivre pilotée par le professeur Augustin Ngoumbi Amouri si vous avez aimé encourageant cette équipe à aller davantage dans le travail qu'elle est en train de fournir et ça c'est pour le bien de la république démocratique du Congo c'est parce que nous avons besoin de moyens les trésors publics ont besoin de moyens pour construire le pays et on ne peut que miser sur ce type de services pour que le pays puisse aller de l'avant merci d'avoir été avec nous nous vous fixons rendez-vous dimanche prochain mais la rediffusion de cette émission c'est pour ce jeudi à 11h05 au revoir c'est pour pour l'amour et ce c'est bon c'est ça le il il je 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 et moi le sois, à ta va Mendelec, va avec qui, c'est là. C'est parti.